... Donc ce matin, on va parler de logarithmes discrets. Alors, juste un petit sondage. Qui dans la salle a déjà vu mon exposé ? Que je sache pour combien de personnes je parle. ... ... ... ... Bon. Alors, le premier slide, en fait, je peux même vous le faire rapidement, parce que je crois que vous l'avez déjà vue. Cécile vous l'a présentée l'autre jour, sauf qu'évidemment, elle n'est pas là. Normal, hein ? Bon. Donc, voilà. On se place dans un groupe multiplicatif G, avec un générateur petit g, donc forcément, on considère un groupe cyclique. Et calculer des logs discrets, c'est simplement être capable d'inverser la fonction qui a N associé G puissance N. Alors, on sait bien sûr que N est pas... Enfin, que le... Comment dire ? Que quand on inverse la fonction, on n'a pas forcément un résultat unique, que N est défini seulement modulo l'ordre du groupe. Mais bon, on trouve n'importe quel représentant, ça nous convient bien. Le plus petit, si on veut. Un autre, ça ira aussi. Alors, on sait que ce problème... Enfin, ce problème est considéré comme dur en général. Alors, il y a des cas où il est super facile. Par exemple, si on prend un groupe additif muni de son addition, faire une division pour retrouver l'équivalent du log, c'est super facile. Donc, en fait, ça dépend de comment le groupe est représenté. Alors, vous savez tous que quand on a un groupe cyclique, il est commutatif. Et que ces groupes-là, ils vont tous avoir une structure toute simple. Ça va être isomorphe à Z sur NZ pour un N quelconque. Donc, calculer des logs, c'est juste, d'une certaine manière, expliciter cet isomorphisme. Dire, voilà, on est capable de se ramener à la représentation additive la plus simple du groupe. Celle qui montre sa structure. Alors, d'un point de vue algorithmique, on peut faire des trucs génériques. Donc, là, c'est bien connu. Et on a tout un tas d'algorithmes en racines carrées. Alors, le plus simple étant le baby step, giant step que tout le monde connaît, mais qui a l'inconvénient de consommer une mémoire pas possible. Sinon, des méthodes comme la méthode Roth-Polar permettent également d'atteindre cette borne en racines carrées sans utiliser de mémoire. Et puis, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi s'intéresser à des algorithmes spécifiques qui vont utiliser la représentation du groupe. Alors, dans ces algorithmes spécifiques, tout dépend du groupe qu'on considère. Alors, en crypto, qu'est-ce qu'on utilise comme groupe ? Au début, d'Iffi et Hellman, ils ont suggéré essentiellement de travailler avec des entiers modulo-P. Puis, on s'est vite rendu compte que n'importe quel corps fini de la forme FP puissance K suffit, enfin, permet de faire exactement la même chose. On a exactement la même structure. Et puis, il a fallu attendre, alors je ne sais pas pourquoi, mais il a fallu attendre les années 80 pour qu'indépendamment, Koblitz d'un côté et Miller de l'autre suggère d'utiliser autre chose comme groupe et d'utiliser les courbes elliptiques définies au-dessus des corps finis pour faire de la crypto, pour faire de l'échange de clés d'Iffi-Hellman, pour faire ce que vous voulez avec. Très bien. Alors, face à tous ces groupes, une stratégie générale que Cécile a déjà présentée l'autre jour, c'est la stratégie de calcul d'indices qui est une façon, une espèce de schéma général qui permet très efficacement, ou en tout cas assez efficacement, de calculer des logs dans des corps. Alors, la façon dont ça marche, c'est simple, on se fixe un ensemble d'éléments qu'on considère en général comme petits. Alors, petits, ça peut vouloir dire n'importe quoi, mais ils ont une certaine propriété qui font qu'ils sont particulièrement intéressants. On dit qu'ils sont petits parce que souvent, quand on travaille avec du NFS dans des corps de nombre, les normes sont plus petites qu'une borne. Quand on travaille avec des polynômes, leur degré n'est pas trop gros. Quand on travaille sur des courbes elliptiques, on choisit des éléments qui ont des propriétés un peu particulières, comme avoir une abscisse spéciale. Enfin bon, voilà, tous ces objets, on dit qu'ils sont petits. Et une fois qu'on a ces objets petits, ce qu'on cherche à faire, c'est à trouver des relations multiplicatives qui n'impliquent que les objets de ce petit ensemble. D'accord ? Alors, ces relations multiplicatives, on peut soit dire qu'on a un produit d'éléments égale à un autre, soit dire qu'on a un produit de trucs avec des exposants positifs ou négatifs égale à un, on fait ce qu'on veut. Et puis, une fois qu'on a une telle relation multiplicative, ce qu'on fait, c'est qu'on passe au log. Et puis, quand on passe au log, la relation multiplicative devient un truc additif et ça devient une forme linéaire dans les logs des éléments de la base. Et voilà, ça nous donne une équation qui doit être satisfaite. Ça veut dire, pour que le produit soit égal à un, il faut bien que la somme des logs soit égale à zéro. Et une fois qu'on a ça, on a une équation linéaire sur les éléments de la base. Et une seule, ça ne suffit pas, donc on va en chercher beaucoup. Puis, quand on va avoir suffisamment d'équations, à partir d'un certain point, on va se dire, tiens, ma matrice, elle a... Alors, elle ne peut pas être de rang plein, puisqu'on sait qu'il y a forcément un élément dans le noyau, mais elle a le rang maximal qu'elle pourrait atteindre, qu'on imagine. Donc, elle a une co-dimension 1. Et quand on est dans cette configuration-là, il suffit de faire de l'algèbre linéaire. Et ce qu'on obtient, c'est à constante près, à constante multiplicative près, les logs des éléments de la base. Et comme une constante multiplicative, c'est juste changer la base dans laquelle on prend les logs, que n'importe quoi nous va bien. OK. Donc, ça, ça nous implique de faire de l'algèbre linéaire, modulo l'ordre du groupe qui nous intéresse, modulo l'ordre du groupe cyclique, ou éventuellement modulo l'ordre d'un sous-groupe. Parce que quand il y a des petits facteurs dans l'ordre du groupe, l'algèbre linéaire est pénible, modulo les petits facteurs, il peut se passer plein de bêtises. Donc, les petits facteurs, on les enlève. De toute façon, on sait bien qu'on pourra les traiter à part par des algorithmes génériques, donc ils ne vont pas nous embêter beaucoup. Voilà. Et cette phase d'algèbre linéaire, c'est une phase qui coûte super cher. Dans certains algorithmes de calcul d'indices, on peut traiter des matrices qui vont aller jusqu'à des... Enfin, en calcul de log, jusqu'à des dizaines de millions d'équations et des dizaines de millions d'inconnus. Or, souvent d'ailleurs, pour tout un tas de raisons, c'est pratique d'utiliser des systèmes surdéterminés, d'avoir des quantités d'équations invraisemblables, bien plus que le nombre d'inconnus, parce que ça permet de faire de l'élimination gaussienne structurée, de faire des choses qui réduisent la taille du système. Bon. Et alors, ça fait un peu de calcul massif. Mais on va passer là-dessus. Bon. Et à la fin, donc, il y a un problème, c'est qu'on a appris... Enfin, il y a un problème, on est content, on a appris les logs des éléments de la base, mais évidemment, on n'a pas résolu le problème, puisque le problème du log discret, c'est étant donné un élément arbitraire, trouver son log. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, réussir à exprimer cet élément arbitraire en fonction des éléments de la base. Alors, l'idée de base, elle est simple. On part de cet élément, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'exprimer comme produit d'objets qu'on considérera comme plus petits. Puis on va recommencer avec des objets de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment petits pour être dans la base. D'accord ? Ça, c'est la stratégie générale avec un arbre de descente. Alors, il y a des cas particuliers dégénérés où on descend directement, enfin, il y a tout un tas de configurations possibles, mais la stratégie générale, c'est d'essayer de descendre jusqu'à atteindre les éléments dont on connaît déjà les logs. Une fois qu'on a une relation multiplicative compliquée comme ça, éventuellement avec des quantités invraisemblables d'objets en bas, eh bien, on remonte et on fait la somme de tous les logs qui sont impliqués, on trouve ce qu'il faut. Bien. Alors, la complexité des algos de calcul d'indices sur les corps finis, essentiellement, avant 2013, avant que ça s'agisse un petit peu, on était dans cette configuration-là. Donc, on avait des algorithmes dont la complexité était en L de 1 tiers partout. Donc, je vous rappelle, le L de 1 tiers, c'est juste, vous voyez, ce que Cécile nous a montré l'autre jour, L de bêta et de C, c'est simplement exponentiel de la constante C plus petit o de 1, log de la taille du corps à la puissance bêta, log log à la puissance 1 moins bêta. Donc, quand bêta vaut 0, c'est magique, le log disparaît dans l'exposant, on a exponentiel de log log, ça devient polynomial. Quand bêta vaut 1, ça devient exponentiel, ça devient Q puissance constante. Donc, en particulier, c'est le cas des algos génériques. Et puis, quand bêta est quelque part au milieu, c'est mieux que exponentiel, c'est moins bien que polynomial. On est dans ce qu'on appelle les algorithmes sous-exponentiels. Alors, pendant longtemps, les algorithmes sous-exponentiels pour le log discret, ceux qu'on savait faire au début, étaient en L de 1,5. Et d'ailleurs, ils existent toujours, ces algos en L de 1,5, parce que c'est les seuls sur lesquels on sait vraiment prouver quelque chose. D'accord ? Les algos en L de 1,3 qu'on a là, c'est des algos qui sont bourrés d'heuristiques, enfin, d'hypothèses bizarres, qui, en pratique, semblent bien marcher. Mais quand même, on a des cas, on a des indices, je vais vous montrer des trucs, ou des fois, où ça ne marche pas. Et c'est embêtant quand ça ne marche pas, sauf que là, on verra que quand ça ne marche pas, on arrive à faire mieux. Donc, finalement, ce n'est pas si grave. Mais, voilà, on a ces hypothèses heuristiques qui ne sont pas forcément entièrement satisfaisantes si vous avez envie d'avoir une vraie complexité complètement prouvable. Alors, d'un autre côté, quand vous voulez juste faire des calculs, si le truc est heuristique, ce n'est pas grave. Un log discret, vous pouvez le calculer n'importe comment, vous pouvez aller le chercher dans le mar de café si ça vous fait plaisir. De toute façon, vous pouvez le vérifier à la fin. Donc, faites n'importe quoi, ce n'est pas grave du moment que vous avez le bon résultat. Ok. Alors, histoire de vous donner un exemple de calcul de log, on va remonter dans le temps, on va remonter à 2006. Je vais vous montrer un algorithme qu'on avait proposé avec Renald Lercier qui est une version simplifiée du function field save. Donc, le function field save, c'est ce qui se passe en petites caractéristiques à la place du number field save dont nous a parlé Cécile l'autre jour. Alors, le function field save, c'est quand même un truc un peu pénible. On a des objets compliqués, on a des corps de fonction, des trucs, ça fait vite mal à la tête. Donc, on va essayer de se débarrasser de tout ça et de travailler qu'avec des objets simples. Donc, les objets les plus simples qu'on peut imaginer dans ce contexte-là, des trucs qu'on sache bien décomposer, qui ne nous embêtent pas, qui font, c'est d'utiliser des polynômes. Donc, on va essayer de faire quelque chose et de travailler uniquement avec des polynômes. Donc, on part d'un corps fini, on veut un corps fini de la forme GF de P puissance K où P est un nombre premier d'une taille adaptée, alors on verra plus tard ce que ça veut dire, et puis K, c'est le degré de l'extension par-dessus ce corps de base. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord choisir une bonne représentation du corps fini. Alors, vous savez tous que le corps fini F de P puissance K, il est unique, mais on peut le représenter de plein de manières différentes. N'importe quel polynôme irréductible de degré K va vous donner une représentation du corps fini. Alors, elles sont toutes équivalentes, passer de l'une à l'autre, c'est juste un changement linéaire de coordonnées, mais d'un autre côté, si on a une représentation qui est plus sympa pour nous, autant la choisir. Donc, c'est ce qu'on va commencer à faire. Alors, ce qu'on va faire pour construire notre représentation, plutôt que de choisir un polynôme irréductible, comme vous vous y attendrez, à la place, on va choisir deux polynômes F1 et F2. Alors, deux degrés, respectivement, D1 et D2, avec une petite contrainte technique, c'est que le produit des degrés doit être plus grand que le degré d'extension qu'on veut, plus grand que K. Et puis, on va dire, voilà, on cherche F1 et F2, au hasard, on les échantillonne, jusqu'à ce que le polynôme X moins F1 de F2 de X est un facteur irréductible de degré K. D'accord ? Alors ça, ça arrive souvent, quand on a un polynôme aléatoire de degré comme ça, plus grand que K, la probabilité qu'il ait un facteur irréductible de degré K, c'est essentiellement 1 sur K. Donc, vous allez essayer une poignée de polynômes et très rapidement, vous allez trouver quelque chose qui va être satisfaisant, qui va vous donner un facteur irréductible du bon degré. Et une fois que vous avez ce facteur irréductible du bon degré, vous dites, en fait, ça, ça me donne une façon un peu bizarre de définir mon corps fini. En disant, mon corps fini, il est défini implicitement par deux relations. Je cherche un corps fini de degré K au-dessus du corps de base dans lequel vont exister deux éléments X et Y tels que X soit égal à F1 de Y. Donc, X va pouvoir s'exprimer comme un polynôme de petit degré en Y et Y comme un polynôme de petit degré en X. Donc, on a deux, voilà, on a ces deux relations et comme ces deux relations impliquent, en substituant, en remplaçant Y par sa valeur que X est égal à F1 de F2 de X, ça veut dire que X moins F1 de F2 de X doit être égal à 0 dans mon corps fini et comme il y a le facteur irréductible de degré K, on a le bon corps fini qui apparaît, on est content. OK. Alors, une fois qu'on a ça, on a un diagramme commutatif qui apparaît comme notre jour, mais ce diagramme commutatif, il a une propriété très sympathique, c'est qu'à gauche et à droite, au lieu d'avoir des trucs compliqués qui vont m'embêter avec je ne sais pas quoi, moi, des groupes de classes, des unités, tout un tas de choses pénibles, il n'y a rien, il n'y a que des polynômes. D'accord ? Donc, on part en haut de mon diagramme commutatif, on a un anneau de polynôme bivarié, les polynômes modulo P avec deux variables grand X et grand Y et on peut prendre ces polynômes et les envoyer dans les anneaux de polynôme univarié, soit en X, soit en Y en remplaçant X par F1 de Y ou en remplaçant Y par F2 de X. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on sait que si on reprend les polynômes qu'on a obtenus à gauche et à droite et qu'on substitue dans l'un grand X par la valeur petite X du corps fini et grand Y par la valeur petite Y du corps fini, on va forcément arriver sur le même objet à cause de la façon dont X et Y ont été définis. D'accord ? Donc maintenant, le truc c'est de se dire je prends des objets en haut pas trop gros, je les envoie sur des polynômes qui vont être pas trop gros aussi, leur degré va être raisonnable, et je vais espérer que ces polynômes de degrés pas trop gros vont se décomposer en produits d'éléments suffisamment petits, donc ils vont être dans ma base de décomposition. Puis une fois qu'on aura fait ça, on aura une relation en remplaçant grand X par petit X d'un côté et grand Y par petit Y de l'autre, on aura une relation multiplicative entre polynômes de petits degrés en X et polynômes de petits degrés en Y dans mon corps fini. D'accord ? Si ma base de décomposition c'est tous les éléments qui sont là, tout va bien, on aura une relation comme il faut et on en générera le nombre qu'il faut pour pouvoir faire l'algebra linéaire derrière. D'accord ? Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se placer dans le cas optimal de cet algorithme. Alors le cas optimal de cet algorithme, si je reviens sur le dessin où on voyait les différents algos, en fait il est juste sur la frontière entre le bleu et le rose. D'accord ? Il est juste quand on se met avec une caractéristique qui peut s'écrire comme L de 1 tiers de la taille complète du corps. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la taille complète en bits de mon corps fini, la caractéristique va contribuer à peu près pour 1 tiers et l'exposant pour les 2 tiers. D'accord ? C'est comme ça que ça va être équilibré. Bon. Donc maintenant qu'on en est là, qu'on se place dans le cas optimal, et bien dans le cas optimal, on a envie d'avoir un algorithme en L de 1 tiers. Donc on a envie d'avoir une base de décomposition qui soit en L de 1 tiers. Ok ? Comme mon corps fini, il est déjà en L de 1 tiers, ma base de décomposition, je ne vais pas pouvoir prendre des polynômes de degrés trop gros parce que ça fera un truc pénible. Donc je vais juste prendre des polynômes linéaires. Je vais prendre tous les polynômes de la forme X-alpha, Y-alpha, je vais les mettre dans ma base et on va regarder ce qu'on peut faire avec. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir des polynômes tout en haut, je vous ai dit pas trop gros. Là, pas trop gros, ça va être juste des polynômes bilinéaires. Donc des polynômes qui vont contenir les monômes constantes X, Y et XY. D'accord ? Et quand on prend un polynôme comme ça, il y a essentiellement 3 degrés de liberté parce que les constantes du corps finis, leur log, de toute façon, ça va être des objets tout petits, donc on va pouvoir les traiter par les algos génériques, donc on oublie. Donc les constantes multiplicatives qui peuvent y avoir devant le polynôme, on les met en facteur, on les oublie. On se retrouve avec des polynômes unitaires avec un coefficient de tête XY. Et puis après, ce polynôme, donc il y a 3 degrés de liberté, ce polynôme XY plus AY plus BX plus C, on va juste l'envoyer à gauche et à droite dans mes deux anneaux de polynômes en remplaçant soit Y par F2 de X, soit X par F1 de Y. On se retrouve avec ces deux polynômes univariés qui vont être l'un de degré D2 plus 1 et l'autre de degré D1 plus 1. Je vous rappelle que D1 et D2 étaient les degrés respectifs de F1 et de F2. Maintenant, si les deux côtés se décomposent en produits de termes linéaires, on obtient une relation. Ce qui va piloter la complexité de l'algorithme, c'est quelle est la probabilité que ça arrive pour savoir combien d'objets il va falloir regarder pour savoir tout ça. La probabilité que ça arrive, c'est là qu'il y a une heuristique bien cradouille qui apparaît, c'est de dire que la probabilité que ça arrive, c'est l'inverse de cette constante. Le coût de trouver une relation, c'est ça. C'est factoriel de D1 plus 1 multiplié par factoriel de D2 plus 1. D'où ça sort ? Ça sort du fait que sur un corps fini, quand la caractéristique n'est pas trop petite, quand la caractéristique est toute petite, il se passe des trucs pénibles. Vous savez bien qu'en caractéristique 2, les choses ne sont pas sympas, mais si la caractéristique est suffisamment grande, quand vous prenez un polynôme de degré D aléatoire, la probabilité qui se décompose en termes linéaires, en produits termes linéaires est très très proche de 1 sur factoriel de D. D'accord ? Quand la taille du corps tend vers l'infini, la probabilité tend vers 1 sur factoriel de D. D'accord ? Donc, sauf que là, on n'a pas des polynômes aléatoires. Pourquoi on n'a pas des polynômes aléatoires ? Simplement parce qu'il n'y a pas assez de degrés de liberté. Un polynôme de degré D1 plus 1 qu'on va choisir dans un sous-espace de dimension 3, il n'est clairement pas aléatoire dans tout l'espace. C'est clair. Donc, la probabilité que l'un de ces polynômes se factorise, il n'y a pas de raison que ce soit 1 sur factoriel du degré. Et puis, comme les deux ne sont pas indépendants l'un de l'autre, il y a encore moins de raisons que la probabilité que les deux factorisent en même temps, ce soit le produit des degrés. D'accord ? Enfin, le produit des factoriels des degrés plus 1. Donc, en gros, quand on est en train de dire que le coût de trouver une relation, c'est ça, on est en train de dire n'importe quoi. Et pourtant, quand on fait tout un tas d'expériences, tout un tas de calculs, ça marche vachement bien. Ça se passe comme ça. Donc... Bon. OK. Admettons cette heuristique. D'accord ? Bon. Puis, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans la phase de calcul de log individuel parce qu'en fait, sa complexité est négligeable par rapport à la complexité de trouver le log des éléments de la base. Donc, pour l'instant, on va juste rester sur la partie initiale de l'algorithme. OK. Alors, ce que je veux vous raconter aussi sur cette chose-là, c'est quelque chose qu'on avait dit mais pas complètement d'ailleurs en 2006, c'est qu'il y a des cas super sympas. Le cas des extensions de cummer. Alors, une extension de cummer, vous savez sans doute à peu près tous ce que c'est mais je rappelle rapidement. Donc, supposez que vous vouliez une extension de degré k et puis qu'on ait la chance que dans le corps fini fp, il y ait des racines km de l'unité. D'accord ? Donc, ça, ça veut dire que k divise p moins 1. Et bien, à ce moment-là, on peut choisir un élément t du corps fini qui va être tel, ça se trouve facilement d'ailleurs, qui va être tel que x puissance k moins t est un polynome irréductible. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? Le cas le plus simple, c'est qu'en k, le degré d'extension est lui-même premier. À ce moment-là, il suffit de choisir n'importe quelle t qui n'ait pas une puissance km de quelque chose et ça va vous donner un polynome irréductible. Dans le cas où k est produit de plusieurs nombres premiers, c'est un peu pénible parce qu'il faut que le k soit puissance pm, enfin puissance qm pour aucun des nombres premiers qui divise k. Enfin, c'est un peu casse-pieds. Mais voilà, on a quelque chose comme ça qui marche bien. Ok. Alors une fois qu'on a ça, supposons en plus que k soit égal à d1 fois d2 pour d1 et d2 assez proches l'un de l'autre, moins 1. À ce moment-là, ce que je prétends, c'est qu'il va suffire de dire, de prendre comme définition y égale x puissance d1 et t fois x égale y puissance d2. Parce que si vous substituez l'un dans l'autre, vous retrouvez comme polynome x puissance d1 d2 moins t fois x. Et en mettant le x en facteur, vous retrouvez que le facteur de degré irréductible k qu'on cherchait. Donc tout va bien. Donc c'est un cas où il n'y a pas besoin de chercher les polynômes f1 et f2 au hasard. On les a, ils sortent spontanément et on peut les utiliser sans problème. Alors bon, on peut aussi faire quelque chose de similaire pour d1 fois d2 plus 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Parce que quand on a une extension de cumeur, il se passe un truc magique. C'est qu'on est capable de réduire la taille de la base de l'ICT par un gros facteur qui est le degré d'extension. Et alors quel est l'intérêt de faire ça ? L'intérêt c'est que dans tous ces algos, ce qui coûte le plus cher, c'est quand même la phase d'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire, c'est pénible parce que ça ne se distribue pas très bien sur des grands nombres de machines en objet de faire des choses un peu pénibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais gagner un facteur k sur la taille de la matrice, c'est super sympa. Ça va nous gagner essentiellement un facteur k au carré sur le coût de l'algèbre linéaire. Donc on est content. Et pourquoi on gagne un facteur k ? Regardons ce qui se passe. Imaginez que vous preniez l'élément x plus alpha. Vous prenez l'élément x plus alpha dans le corps fini. Il va y avoir un certain log. Maintenant, regardez son image par Frobenius. x plus alpha à la puissance p. Clairement, par linéarité du Frobenius, c'est x puissance p plus alpha. Et comme on sait que dans le corps fini, x à la puissance k voté, comme on sait aussi que p moins 1 est un multiple de k, on peut réécrire ça comme étant t à la puissance quelque chose, à la puissance p moins 1 sur k fois x plus alpha. Et ce quelque chose, d'ailleurs, ça va être une racine kème de l'unité dans mon corps fini, donc appelons la mu. On la met en facteur et on trouve que x plus alpha à la puissance p, c'est une racine kème de l'unité mu facteur de x plus alpha sur mu. Je vous ai dit tout à l'heure, les logs des constantes du corps de base, on s'en fiche parce que comme l'ordre est petit, on les traitera autrement, donc le mu, on s'en fiche. Donc ce qu'on sait, c'est que le log dans la partie du groupe qui m'intéresse de x plus alpha, quand on le multiplie par p, c'est le log de x plus alpha sur mu. D'accord ? Donc ça, ça met une relation très simple entre deux valeurs de log, donc il suffit de calculer l'un pour avoir l'autre. Et en fait, comme on va avoir non seulement le résultat d'une application du Frobenius, mais le résultat d'autant d'applications qu'on veut, et que le Frobenius, on peut l'appliquer k fois jusqu'à revenir au point de départ, on va remplacer k variables qu'on avait avant par une seule, ce qui va nous diminuer notre base d'un facteur k. Alors il faut bien sûr vérifier que sur y il se passe la même chose, mais bon, c'est tellement symétrique qu'on se doute bien que ça va marcher aussi. D'accord ? Bon, ça ne va juste pas être la même racine kème de l'unité qui va intervenir, mais bon, ce n'est pas bien grave. Ok. Voilà, je vous disais qu'on peut le généraliser à d1 plus d2 plus 1, sauf qu'il faut sortir de l'idée d'avoir des polynômes, il faut s'autoriser des fractions rationnelles dans la définition, ce n'est pas grave, ça ne gêne pas beaucoup. Ok. Voilà, donc là on en était là jusqu'à fin 2012 essentiellement, et pendant l'été 2012 d'ailleurs, il y a eu un énorme calcul qui a été fait par une équipe japonaise, ils avaient utilisé quelque chose comme 900 000 heures de calcul en utilisant cet algorithme-là en caractéristique 3. Bien. Alors maintenant, je vais vous montrer une première idée toute bête qui a été publiée à Eurocrypte l'an dernier qui va nous montrer comment faire pour voir que cette probabilité 1 sur factoriel de d1 plus 1 fois 1 sur factoriel de d2 plus 1 c'est n'importe quoi, du moins dans certains cas, et qu'en fait, le fait que ce soit n'importe quoi, ça nous aide. Alors, ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on vient de voir dans le cas des extensions de Cummer qu'on pouvait parfois choisir y égale x à la puissance d1, essayons de faire ça. On va dire, voilà, on va commencer par s'imposer y égale x puissance d1 et on va juste chercher f2. Ça ne change pas grand-chose. Vous allez vous rendre compte que si vous essayez au hasard des f2 en ayant fixé y égale x à la puissance d1, vous trouvez quand même des f2 de degré d2 qui vont vous donner un facteur irréductible de degré k assez vite. Donc, ce n'est pas une vraie restriction, ça ne nous gêne pas beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que ça change dans la recherche de relations ? Ce que ça change, c'est que le polynôme xy plus ay plus bx plus c, quand on remplace y par x puissance d1, c'est un polynôme plus simple qu'avant. Au lieu d'avoir plein de monômes dans tous les sens auxquels on ne comprend rien, on a juste un polynôme contenant 4 monômes, x à la puissance d1 plus 1, x à la puissance d1, x est constante. OK. Regardons-le ce polynôme et ce qu'on voudrait, c'est qu'il se décompose en produit de termes linéaires. Bon. Alors, d'accord ? Ben, faisons un truc tout bête. Regardons ce qui se passe si on fait un changement de variable. Compose petit x égale à a fois grand x. Ce que je prétends, c'est qu'après le changement de variable, on a a puissance d1 plus 1 qui se met en facteur, ce qui apparaît dans le premier monôme. il se met aussi en facteur du deuxième monôme parce que comme il y avait déjà un A, ben, on a un A puissance d1 en plus, donc ça va bien. Et puis, les deux autres monômes, il se passe des trucs bizarres, ça fait une formule pas jolie que vous avez là affichée. Mais ce qui est rigolo quand même, comme on a le droit, comme je vous l'ai dit plein de fois déjà, d'ignorer les constantes multiplicatives qui sont devant, ben, il nous reste un polynôme dans lequel au lieu d'avoir 3 degrés de liberté, il n'y en a plus que 2. D'accord ? Donc on a fait disparaître quelque chose, bon. Et puis, par contre, on a préservé quelque chose d'essentiel. Ce que je prétends, c'est que si le polynôme d'en haut, alors il faut choisir dans le changement de variable, il ne faut pas que A soit nul, sinon c'est pénible. Mais si le polynôme d'en haut se décompose en produit de termes linéaires, celui d'en bas aussi. Pour le voir, ben, vous écrivez ce polynôme est égal à un produit de termes linéaires, vous faites le changement de variable et vous voyez bien qu'après le changement de variable, un terme linéaire devient linéaire. Et ça marche dans les deux sens. Si le produit d'en bas, si le truc d'en bas se décompose dans les termes linéaires, pour n'importe quel choix de A, vous allez pouvoir retrouver un polynôme d'en haut qui lui aussi se décomposera. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se dire, ben, cherchons un polynôme de la forme x puissance d1 plus 1 plus x à la puissance d1 plus constante fois x plus constante qui se décompose. Alors, ça nous coûte quelque chose, grosso modo, 1 sur factoriel de d1 plus 1 si on suppose que l'heuristique est vrai pour ce polynôme tout seul isolé. Mais une fois qu'on l'a trouvé, en faisant le changement de variable à l'envers, à partir d'un polynôme qui se décompose, on en trouve p moins 1 parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser 0 dans le changement de variable, mais on en trouve p moins 1 de la forme d'en haut qui se décompose aussi en produit de termes linéaires. Et puis, une fois qu'on est remonté à un polynôme d'en haut, c'est très facile de le réécrire sous la forme xy plus ay plus bx plus c. Et donc, c'est facile, une fois qu'on est en haut, de le redescendre de l'autre côté du côté y et d'aller voir ce qui se passe du côté y. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, on est en train d'amortir le coût de la recherche d'une relation en se disant, voilà, au lieu de faire comme avant, de chercher quelque chose qui simultanément, au hasard, va se décomposer à la fois à gauche et à droite, on va chercher quelque chose qui se décompose d'abord à gauche, on va en faire plein de copies, on va les regarder si ça se décompose à droite. Et ça, ça va amortir le coût de la recherche d'une relation et essentiellement, on va gagner un facteur p-1. Il faut faire attention, si les trucs sont mal équilibrés, c'est pour ça qu'il y a un plus 1 dans la formule, mais essentiellement, on gagne un facteur p-1 à condition que les degrés soient bien choisis et que tout aille bien. D'accord ? Bon. Et donc ça, ça montre bien que ce qu'on disait avant, que le coût de la recherche c'était le produit des factoriels des degrés simplement à cause de l'hypothèse heuristique et c'est faux parce qu'il n'y a pas d'indépendance dans tous ces polynômes qu'on considère. Il y a des paquets de trucs qui vont ensemble et on arrive à exploiter ces interdépendances. Ok. Bon. Alors comme on a regardé le cas des extensions de cummer, ben regardons-le à nouveau avec cet algorithme spécialisé avec son changement de variable. Donc on fait notre définition comme avant, mais ce qui se passe c'est que si vous faites le changement de variable qu'on vient de faire, il se passe un truc comme ça côté x et tout va bien. Mais vu la forme de y, ben on va avoir du côté y un polynôme qui lui aussi va contenir que 4 monômes de degrés des 2 plus 1 des 2 constantes, enfin y est constante et donc on pourra faire exactement la même transformation sauf que cette fois-ci c'est pas un changement de variable qui implique a, c'est un changement de variable qui implique b. Bon, pas bien grave, mais on peut faire exactement le même truc, on peut trouver les polynômes qui n'ont plus que 2 degrés de liberté qui se factorisent et puis essayer de voir ce qui se passe. Bien. Alors maintenant, regardons simultanément les deux côtés. Alors quand on regarde bien sous la forme que j'ai écrite, vous voyez que ces deux polynômes, ils ont la propriété amusante que la constante à l'intérieur, une fois qu'on a mis en facteur ce qu'il faut, la constante qui est à l'intérieur, c'est la même pour les deux polynômes. Vous avez la même constante C sur AB pour les deux polynômes qu'on a fait apparaître à gauche et à droite. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on cherche à faire les choses à l'envers, à prendre deux polynômes qui se décomposent en X et Y et à leur rechercher un ancêtre commun, on n'aura pas le choix, il faudra partir de deux polynômes qui ont la valeur de la constante intérieure identique. Ok ? Donc ça c'est une première contrainte et on va se poser comme question, bien sûr, est-ce qu'on est capable de prendre ces deux polynômes qui ont la valeur de la constante intérieure identique et de les réassembler pour leur trouver un ancêtre commun ? D'accord ? Parce que si on sait faire ça, on voit qu'on va avoir un algorithme super rapide. On va préconstruire les machins qui n'ont que deux degrés de liberté, on va recoller tout ce qu'on peut recoller ensemble pour trouver tous leurs ancêtres communs et ça ira bien plus vite que tout ce qu'on pouvait faire avant. Ok. Alors imaginons qu'on ait deux objets comme ça qui se décomposent. Essayons de voir à quelles conditions on peut les recoller, on peut leur retrouver un ancêtre commun, un triplet ABC qui va donner ce qu'il faut. Bon. Il suffit de dire, voilà, si on regarde les transparents, ne faites pas confiance sur la copie des formules, ça va, si on regarde le transparent d'avant, on voit que le θx que j'ai mis là, en fait, c'est b sur a à la puissance d1. Et puis θy, c'est a sur b à la puissance d2. Et la question, c'est, étant donné θx et θy, peut-on trouver a et b telles que ces deux équations soient satisfaites ? Alors on regarde ça, on se dit, oh là là, c'est des équations pénibles, mais bon, allez, on réfléchit un petit peu. Et puis on voit bien que si on fait θx à la puissance d2, qu'on multiplie par θy, a miracle, b disparaît. Donc il ne nous reste que du a, il nous reste a à la puissance moins k. D'accord ? Donc est-ce qu'on peut résoudre l'équation a à la puissance moins k égale ce truc, θx puissance d2 fois θy ? Bon, en fait, oui, à une seule condition, que cet objet θx à la puissance d2 fois θy soit une puissance km de quelque chose dans le corps fini. Si ce n'est pas une puissance km, il n'y a pas de solution. Si c'est une puissance km, il n'y a qu'à solutions différentes qui sont toutes obtenues en partir de l'une d'entre elles en multipliant par une racine km de l'unité. D'accord ? Donc on se dit, si on arrive à les recoller, on est content. Si on n'y arrive pas, ça ne va pas. Donc la question maintenant, si on veut faire un truc algorithmique efficace, c'est comment faire pour trouver les θx et θy qui vont ensemble sans avoir à les tester, sans que ce soit pénible ? En fait, souvenez-vous, k est petit. D'accord ? Donc comme k est petit, calculer des logarithmes mode k, c'est super facile avec un algo générique, même avec de la recherche exhaustive, c'est super facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer deux grands tableaux et dans ces deux grands tableaux, on va dire, ok, du côté des x, je vais prendre tous mes objets qui se décomposent et je vais les classer par paquets en fonction de la valeur de log, du log mode k de θx à la puissance d2. Donc on obtient k paquets différents. Et puis du côté des y, je vais faire k paquets en fonction de la valeur du log mode k de 1 sur θy. Et ce que je dis, c'est que quand je prends un objet du paquet de gauche et un objet du paquet de droite correspondant à la même valeur de log, le log du produit des deux trucs, je me suis arrangé pour que ça fasse 0, donc ce sera une puissance k m. Et si c'est une puissance k m, on pourra les recoller. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tous vos polynômes qui se décomposent, vous les coupez en k paquets, tous les autres de l'autre côté, vous coupez en k paquets, vous prenez les paquets qui se correspondent parce qu'ils ont les mêmes logs, et n'importe quel polynôme du paquet 1 recollé avec n'importe quel polynôme du paquet 2 va nous donner des solutions pour A. D'accord ? Alors on va avoir qu'à solutions différentes pour A, elles seront conjugées les unes des autres en fait par l'action du Frobenius, donc il ne faut en compter qu'une. Et maintenant, une fois qu'on a A, retrouver B, ce n'est pas dur, vous utilisez le fait que B c'est θx fois A puissance D1, et puis retrouver C, ce n'est pas dur parce qu'on sait que lambda c'est C sur AB. D'accord ? Donc voilà, c'est super rapide quand on a les deux équations, vous avez juste à calculer une racine kM et hop, vous avez retrouvé ce qu'il fallait. D'accord ? Et puis, une fois que vous avez ces deux polynômes, vous savez qu'ils décomposent, vous n'avez même pas besoin de les refactoriser pour trouver l'équation qui va avec parce que vous connaissez déjà la factorisation des polynômes des polynômes de référence en x et en y et vous savez que l'ancêtre commun est obtenu par deux changements de variables à gauche et à droite, donc il suffit d'appliquer le changement de variable sur les racines pour retrouver les racines qui interviennent dans l'équation et donc écrire l'équation sans même rien avoir à faire. Alors, du point de vue des performances, c'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'avec la vieille stratégie que je vous ai présentée tout à l'heure qu'on avait en 2006, trouver pour un calcul raisonnable, enfin quelque chose qui était des records à l'époque, trouver une relation, ça prenait quelque chose qui était de l'ordre de la seconde à peu près. D'accord ? Avec cette nouvelle approche, les relations, on les trouve plutôt à des rythmes du genre quelques millions par seconde sans aucun mal. D'accord ? Donc il n'y a vraiment plus aucun rapport entre les techniques algorithmiques qu'on avait avant de Cribble où on secouait les équations dans tous les sens jusqu'à en trouver des sympas et ce qu'on fait maintenant avec ces changements de variable. Alors par contre, étonnamment, enfin je ne sais pas, enfin étonnamment a priori, du point de vue théorique, ça ne change pas grand chose, ça reste un algorithme en L2 un tiers. Ça gratouille un peu sur la constante, mais ça reste un algo en L2 un tiers. Donc ce n'est pas forcément génial. En pratique, du point de vue des records, ça donne quand même des choses assez intéressantes. Donc le premier record qui a été fait avec cette technique, c'était le 24 décembre 2012. Donc c'était juste un corps fini de 1175 bits, donc de la forme P puissance 47 avec P un nombre premier proche de 2 puissance 25 et 47 égale à 6 fois 8 moins 1. D'accord ? Donc vous avez des 1 et des 2. Quelques semaines plus tard, en janvier, vous avez eu un 1425 bits, exactement la même chose, sauf que ça utilisait 7 fois 8 plus 1 au lieu de moins 1. D'accord ? Je ne suis pas rentré dans les détails de ce qui se passe quand on a des fractions, quand on a du 1 sur Y, mais c'est essentiellement la même chose. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, le record qui avait pris tant de temps pendant l'été 2012, en caractéristique 3, c'était un corps fini sur 923 bits. Donc avec ces nouvelles idées, en rien de temps, on a fait deux sauts consécutifs de 250 bits sur la taille des records, en sachant que gagner 250 bits, d'habitude, c'est long. C'est-à-dire que si on remonte dans le temps pour faire 250 bits de moins, il faut remonter... il faut remonter, je ne sais plus exactement, mais dans les années 90, en tout cas, il y a vraiment longtemps. Ok. Et puis en plus, il faut comparer les timings. Donc le gros record qui avait été fait par les Japonais pendant l'été, c'était à peu près 900 000 heures CPU. Ici, chacun de ces deux records était de l'ordre de 30 000 heures. Donc à peu près un trentième de la puissance de calcul. Ok. Bon. Donc voilà, ça, c'est la fin de ce petit changement de variable stupide qui permet d'améliorer les choses. Et alors, question naturelle, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Et alors, le cas intéressant où on peut essayer de faire mieux que ça, c'est le cas d'aller voir ce qui se passe en petites caractéristiques. Alors, première chose dont je n'ai pas dite mais qui est évidente ou presque, c'est que je vous ai uniquement parlé pour l'instant de Corfinis de la forme P à la puissance K. Mais en fait, si vous avez une tour d'extension que ce n'est pas P mais que c'est Q à la puissance K ou Q est lui-même une puissance d'un nombre premier, ça va marcher de manière identique. Ce qui est important pour cette méthode, c'est qu'il y a un sous-corps de la bonne taille. Ce n'est pas très important que ce sous-corps soit premier. Ce n'est même pas important du tout. D'accord ? En fait, maintenant, on va aller voir ce qui se passe quand on a ce genre de structure mais que la caractéristique est petite. et on va essayer d'améliorer ces idées de changement de variable, de faire quelque chose d'un peu plus riche qui va nous amener un peu plus long. Alors pour ça, on va changer de façon de définir notre corps fini. Pour l'instant, on avait une définition en deux variables et là, on va prendre une définition en une seule variable en utilisant l'action du Frobenius. Alors il y a quelque chose de très similaire qui existait déjà dans le vieil algo de Coppersmith qui était le premier algo en L2 1 tiers qui était apparu après toutes ces familles d'algos en L2 1 demi. Mais bon, c'était un tout petit peu différent. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va essayer de définir notre corps fini implicitement par une relation du genre x à la puissance p puissance l, donc la l'i amitéré du Frobenius de x doit être égale à h0 de x sur h1 de x, une fraction rationnelle en x, dont les deux poly... enfin le numérateur et le dénominateur doivent être de petits degrés. D'accord ? Et la contrainte qu'on veut c'est que le polynôme h1 de x fois x à la puissance x puissance p puissance l moins h0 de x est un facteur irréductible de degré k. Si c'est le cas, ça nous définit comme tout à l'heure un corps fini avec un bon degré d'extension et on a la petite tour d'extension qu'on voit sur le côté. Ok. Alors maintenant, dans ce qui se passe, un truc rigolo, c'est que jusqu'ici je vous ai dit on va chercher des relations dont on part pour les amplifier au hasard. Là, on va changer d'idée. Au lieu de chercher une relation au hasard, on va en construire une de manière explicite et je prétends que j'ai une première relation dont je peux partir qui est la relation x puissance p puissance l moins x est égale au produit pour les éléments du corps fini fp puissance l de x moins alpha. D'accord ? C'est juste... Voilà. C'est juste tout bête. Et maintenant, essayons dans cette relation de faire des choses, de faire des changements de variables, de faire quelque chose pour avoir suffisamment de relations, suffisamment d'équations pour réussir à calculer tous les logs dont on a besoin. Première chose évidente, c'est que si je pars d'une seule équation comme ça et que je fais un changement linéaire là-dedans, j'arriverai jamais au bout. J'arriverai jamais à trouver quelque chose de raisonnable simplement parce que quoi qu'il arrive, donc vous voyez, ce qui est à gauche, je vais pouvoir dans le corps fini le remplacer par quelque chose de sympa en remplaçant le x puissance p puissance l par h0 sur h1. Ça va me donner une fraction rationnelle avec h1 au dénominateur et un polynome de petit degré au numérateur qui avec un peu de chance va se décomposer en produit de terminaire. Mais un peu de chance, je vais perdre une fraction des objets que je considère comme le nombre maximum d'objets que je peux considérer si je fais un changement linéaire c'est la taille du corps fini que le nombre d'éléments que j'ai dans ma base c'est aussi la taille du corps fini je suis mal barré je n'arriverai jamais à construire assez d'équations mon système ne sera jamais indépendant je ne pourrai pas faire ce qu'il faut. Donc changement linéaire de variable ne va pas suffire. Ok. Donc l'idée c'est de trouver un nouveau changement de variable qui va nous donner quelque chose de sympa quand même mais avec plus de degrés de liberté que le changement linéaire et ce qui sort naturellement enfin quand on tourne ça un petit moment c'est de se dire voilà ce qui est intéressant c'est d'utiliser des homographies donc de prendre petit x égale A grand x plus B sur C grand x plus D et si vous faites ça que vous remplacez dans l'équation précédente et que vous multipliez par le dénominateur voire même un peu plus que vous multipliez par Cx plus D à la puissance le degré plus 1 vous vous retrouvez avec une équation comme ça ce produit Cx plus D fois Ax plus B à la puissance je vais l'appeler Q maintenant parce que c'est pénible de dire P puissance L moins Ax plus B sur Cx plus D puissance Q est égal à Cx plus D et le multiplié par le produit sur le le corps fini de ces éléments linéaires d'accord ? donc c'est complètement linéaire du côté droit et puis du côté gauche grâce à la linéarité du Frobenius on peut faire rentrer la puissance Q à l'intérieur et on se retrouve du côté gauche avec un truc comme ça d'accord ? si vous remplacez x puissance Q par H0 sur H1 ça fait un polynôme de petits degrés donc il a de bonnes chances de se décomposer en produit de termes linéaires et on a de bonnes chances de trouver une relation d'accord ? bon et pour peu qu'on en trouve suffisamment et bien voilà l'idée de base de l'algorithme alors quand je vous raconte ça je suis en train de vous arnaquer un tout petit peu parce que comme j'ai rien dit de spécial si je vous demande d'après vous où je suis allé chercher mes coefficients ABCD vous allez vraisemblablement me dire dans le corps fini qu'on a sous la main dans le FP puissance C en fait c'est une très mauvaise idée parce que si vous prenez ABCD dans le FP puissance C vous avez juste une homographie avec des coefficients dans FP puissance C et ce que fait cette homographie géométriquement c'est que si vous prenez la droite projective P1 de FQ et en fait le fait d'avoir multiplié par un truc à la puissance D1 plus 1 d'avoir cet objet supplémentaire correspond à un point à l'infini sur la droite projective donc ce qui se passe en fait l'action de l'homographie permute la droite projective permute les points mais globalement la droite est laissée invariante donc en fait on regarde la même relation on regarde le même objet donc on obtient on tourne en rond toujours sur la même chose donc ça n'a pas de sens de faire ça donc si on veut que ça ait du sens et bien il faut prendre une homographie avec ABCD dans un corps fini un peu plus gros alors le plus petit des corps finis un peu plus gros qu'on peut prendre c'est FQ carré d'accord et si vous prenez dans FQ carré ce qui va se passer c'est que là bon il y aura certains choix qui seront équivalents tous ceux qui qui seront équivalents à homographie à coefficient dans FQ près mais bon peu importe mais on a on a quelque chose de sympa et on a suffi et ce qui est intéressant c'est que dans ce contexte là on a suffisamment de choix de ABCD pour réussir à construire un nombre de à construire un nombre de relations suffisant par rapport aux éléments de la base alors l'inconvénient d'utiliser FQ carré c'est que ma base vient de s'agrandir d'un coup au lieu d'être X plus constante du petit corps fini FQ c'est devenu X plus constante du corps fini FQ carré il y a un petit prix à payer à cet endroit là mais bon c'est pas trop grave et si vous faites ça que vous faites exactement ce que je viens de vous dire vous avez un algorithme qui vous permet de trouver les logs des éléments linéaires de la forme X plus un élément de FQ carré en temps polynomial de manière extrêmement rapide simplement parce que le corps fini FQ ou FQ carré est minuscule par rapport à FQ puissance K et c'est pour ça qu'on obtient quelque chose de si efficace sur cette partie alors évidemment le problème ce qui est dur c'est le calcul des logarithmes individuels comment diable est-ce qu'on va faire pour s'en sortir alors je vais vous en parler un petit peu plus j'ai pas énormément de temps qui reste mais je vais essayer de vous en parler un petit peu et donc ce qu'il faut savoir c'est que les méthodes qu'on connaissait avant sont pas bonnes suffisent pas et qu'on a besoin de les compléter par des nouvelles choses alors la première idée qui a permis de compléter ça donner un algo en L de 1 quart et puis en traficotant un peu l'idée on arrive à se débarrasser du 1 quart et se retrouver avec un algo en L de petit o de 1 ou L de 0 si vous voulez mais il y a toujours un petit o de 1 dans l'exposant et donc ça donne un algorithme quasi polynomial qui a permis de faire plein de records et depuis alors je ne les ai pas indiqués mais il y a des records encore plus gros qui ont été faits récemment donc aux dernières nouvelles je crois le plus gros c'est un 9000 bits qui a été fait par Granger avec un certain nombre de ses co-auteurs il y a aussi une équipe canadienne dirigée par Menezes dans laquelle ils ont montré qu'on pouvait faire des choses avec des enfin ils ont montré en pratique qu'on pouvait faire des choses avec des corps finis qui n'étaient pas des extensions de cummer parce que tous ces records c'est des extensions de cummer donc c'est un petit peu de la triche le 9000 bits dont je viens de parler aussi mais les canadiens ont montré qu'on pouvait faire des trucs qui sont déjà gros par rapport à ce qu'on savait faire avant même quand ce n'est pas du cummer et tout ça pour des temps de calcul qui sont tellement petits qu'on les oublie alors la complexité qu'on obtient vous voyez j'oublie complètement ce qui est à droite dont vous a parlé Cécile l'autre jour et vous voyez la complexité dans le cas de la petite caractéristique qui s'est fortement effondrée et donc maintenant essentiellement quand vous avez une caractéristique petite ce qui se passe c'est que la complexité est quasi polynomiale dans la caractéristique donc si là votre caractéristique c'est L de 1 dixième par exemple vous allez avoir un algo dans la complexité sera en L de 1 dixième plus un petit epsilon qui va traîner mais bon pas très grave donc les anciens algos ne restent valides le function feel sieve ou la variante qu'on avait faite avec Reynald ne restent vraiment utiles que juste à la frontière parce que là il y a un petit surcoût pour les nouveaux algos ok alors je vais essayer de rapidement vous parler de la façon de faire la descente il y a plein de méthodes il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser en théorie ou en pratique et je voulais juste faire un petit point rapide donc il y a 4 méthodes que je vais prendre une par une alors une qui est classique qu'on savait faire qu'on savait déjà faire et qu'on utilisait dans les algos dans les algos classiques c'est d'utiliser des fractions continues pour vous partez d'un élément de votre corps fini que vous représentez comme un polynôme z de x modulo le polynôme irréductible de définition et ce que vous voulez faire c'est essayer de l'écrire comme une fraction avec deux polynômes de degrés plus petits de degrés moitiés et ça on sait le faire avec un algo de fraction continue ou un demi PGCD et ce que ça vous donne en fait c'est que ça vous donne même deux représentations vous pouvez écrire z de deux façons différentes comme a1 de x sur b1 de x avec a1 et b1 de degrés moitiés ou a2 de x sur b2 de x avec des degrés moitiés et ce qui fait qu'en fait en prenant plein de combinaisons linéaires de a1 et de a2 alors avec des coefficients qui sont des polynômes de petits degrés en x voire même des constantes quand on a un corps de constante un peu gros on trouve énormément de représentations de z comme quotient de deux polynômes de degrés 2 puis ces représentations ont une structure sympa donc en utilisant des algos de crible comme on avait avant on peut assez facilement retrouver des éléments qui vont s'écrire comme un quotient de deux polynômes de degrés moitiés qui en plus vont se décomposer en produits d'objets beaucoup plus petits de degrés plus petits donc ça c'est la première phase qu'on utilise parce que ça permet de bien couper l'arbre de descente de partir de bien plus bas et d'éviter l'explosion combinatoire de la descente donc passer un peu de temps sur les fractions continues asymptotiquement ça sert à rien dans l'analyse de complexité en pratique c'est super bien voilà ensuite on a les techniques de descente classique qui remontent à 2006 qui ont besoin d'avoir deux variables x et y et qui permettent d'exprimer un polynôme bivarié en x y de deux côtés en forçant l'objet qui nous intéresse dont on veut le log de l'un des côtés une fois qu'on l'a forcé on trouve une relation avec d'autres plus petits et puis on continue à descendre alors on a besoin de deux variables et là on n'en a qu'une ce qui se passe c'est que si q a un sous-corps a une structure sympa de la forme p puissance l essentiellement on peut introduire y en appliquant grosso modo la moitié du frobenius sur x alors vous allez me dire si l est impaire on fait quoi ? on prend on prend l1 égale l sur 2 arrondi inférieurement et puis l2 égale l sur 2 arrondi supérieurement et donc ce qui se passe c'est que vous allez avoir vous allez poser y égale cette action partielle du frobenius sur x et à ce moment là y quand vous referez agir le frobenius dessus vous retomberez sur le x puissance q qui est la fraction rationnelle de petits degrés en y donc on a deux polynômes de petits degrés qui relient x et y et une fois qu'on a fait ça si vous prenez un polynôme bivarié en x et y vous allez pouvoir avoir une relation entre ces deux côtés et espérer que les deux côtés se décomposent et vous voulez forcer un facteur à diviser un côté par exemple le côté gauche et ça c'est très facile à faire en fait parce que forcer un facteur à diviser vous prenez tous les monomes qui interviennent vous les réduisez le modulo facteur qui vous donne ça vous donne une représentation qui est un polynôme de degrés 1 de moins que z et il suffit de faire de l'algèbre linéaire là dessus pour que ce truc s'annule et donc forcer qu'un diviseur apparaître c'est de l'algèbre linéaire c'est super facile super efficace et ce qui est sympa dans cette descente classique c'est que l'arbre de descente il n'est pas large du tout il y a très peu de polynômes de petits degrés qui apparaissent ici parce que les degrés ne sont pas très élevés d'accord donc ça c'est sympa le problème c'est que ça ne peut pas descendre trop bas ça bloque à un moment et donc quand on veut faire la descente dans le contexte que je viens de vous montrer le mieux qu'on arrive à faire avec cette descente classique si on est prêt à payer le coût de L de 1 quart que je vous montrais tout à l'heure le mieux qu'on arrive à faire c'est descendre à un degré qui est la racine carrée du degré de départ et on ne peut pas aller plus bas on coince donc il faut descendre plus bas alors pour descendre plus bas il y a deux approches pour descendre plus bas on va considérer des relations qui vont ressembler à celles qu'on a utilisées pour trouver les logs des éléments de la base mais on va essayer de forcer le facteur qui nous intéresse soit à gauche soit à droite selon le cas selon le cas qu'on envisage donc la première idée c'est d'essayer de forcer Z du côté gauche donc ça, ça veut dire on va chercher deux polynômes K1 et K2 qui seront tels que Z divise le numérateur de cette fraction de ce truc ici alors ce que j'appelle K1 tilde c'est juste K1 dans lequel j'ai fait agir le frau bénus sur les coefficients je ne touche pas au monôme je fais juste agir le frau bénus sur les coefficients ok et bien en fait si pour forcer ça si on arrive à forcer ça ça veut dire que dans une relation qui est essentiellement la même que ce qu'on avait avant mais avec des polynômes de degrés plus gros on aura forcé le polynôme qui nous intéresse à apparaître à gauche et comme à droite les objets qui apparaissent ont des degrés plus petits que Z parce que K1 et K2 n'ont pas besoin d'avoir un degré aussi gros que Z si on sait faire ça on arrive à descendre mais on a une on a une arité dans la descente qui est assez grosse d'accord on va avoir Q ou Q plus interne qui vont apparaître à droite et donc ça va faire beaucoup on va avoir un arbre de descente qui va s'élargir d'un coup ok alors comment est-ce qu'on trouve K1 et K2 je passe on peut soit utiliser des techniques algébriques de base de Gromner soit on peut s'amuser avec de la réduction de réseau en pratique c'est pas très efficace mais asymptotiquement ça donne la même chose alors si vous trouvez mieux ce serait génial si vous trouviez une méthode directe en utilisant je sais pas quelle propriété jolie ça permettrait d'accélérer considérablement les choses bien alors et puis l'autre idée qui est apparue dans l'algo ce qui permet de descendre au L2 0 donc à l'algo quasi polynomial c'est de faire apparaître Z non pas à gauche mais à droite donc pour faire apparaître Z à droite ce que vous dites c'est qu'on va considérer des relations dans lesquelles qu'on va engendrer en utilisant des Z de X plus constante ou Z de X plus constante 1 et Z de X plus constante 2 dans la relation et si vous regardez ce qui se passe vous allez voir que ce qui va à droite ce qui apparaît ce qui apparaît là dedans alors le côté gauche on va espérer qu'il se décompose en polynômes de degrés plus petits ce qui va arriver avec probabilité raisonnable et à droite tous les polynômes qui vont apparaître seront des polynômes de la forme Z de X plus une constante si vous regardez bien en mettant en facteur les termes de tête tous les polynômes qui apparaissent sont de la forme Z de X plus une constante donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on crée une relation qui implique Z de X et puis tous ses copains Z plus constante dans la relation alors ça suffit pas puisque c'est Z que vous voulez faire apparaître c'est pas grave vous trouvez plein de relations comme ça vous faites de l'algebra linéaire et vous allez simultanément récupérer Z et puis tous ses petits frères alors le truc c'est que cette fois-ci l'arité de la descente c'est plus Q c'est Q carré et Q carré ça devient pénible donc en pratique qu'est-ce qui se passe quand vous regardez l'arbre de descente avec les fractions continues on fait qu'une étape mais elle est super gentille donc tout va bien on peut pas en faire plus voilà la descente classique on fait ce qu'on peut même s'il y a plein de niveaux on essaye de descendre le plus vite possible bien sûr mais même s'il y a plein de niveaux c'est pas grave parce que l'arité de l'arbre est pas grande la descente bilinéaire il y a une arité de Q on peut pas faire plus que 4 ou 5 niveaux un Q c'est de l'ordre de 256 dans les records si vous faites 4 niveaux vous êtes déjà à 2 puissance 32 feuilles dans votre arbre 5 niveaux 2 puissance 40 c'est pas la peine d'essayer de faire plus ça va être l'horreur ok et pour la descente quasi-polynomiale on fait 2 niveaux maximum donc en fait en pratique la descente quasi-polynomiale on l'utilise pas on utilise la descente bilinéaire en forçant comme des malades pour réussir à descendre rapidement et puis tout ce qu'on peut en descente classique ou en fraction continue voilà donc pour ceux qui avaient vu mes versions précédentes vous avez un peu plus sur la descente que d'habitude et maintenant je suis prêt pour vos questions merci Merci. Quand tu as un record en 2 puissance 9000, le 9000 c'est, alors si je ne dis pas de bêtises, 9000 c'est 2 x 9 x 512. Donc le corps de départ c'est 2 puissance 9, le Q c'est 2 puissance 9. Alors ce n'est pas 512, c'est 513 ou 511, mais tu vois c'est un truc très... Donc tu as le corps de base, c'est 2 puissance 9 là, le Q, tu as un Q carré qui apparaît gratuitement parce que l'algo te force à aller chercher des trucs dans le Q carré, puis tu as le degré de l'extension qui vient de ta représentation. Alors comme c'est des représentations de cumers qui sont choisies dans la plupart des records, c'est 511 ou 513, je ne sais plus lequel ils ont fait, mais ce n'est pas très grave. Le Q, oui c'est... En fait, il faut grosso modo que le sous-corps que tu es, qui te sert de point de départ, soit à peu près aussi gros que le degré d'extension que tu veux. D'accord. Donc Q, il n'est pas si gros que ça parce que le degré d'extension dans le corps fini, il ne peut pas être monstrueux, sinon tu vas avoir des tailles hallucinantes. D'accord. Voilà. Donc dans les records, voilà ce que ça donne. Le plus gros des records, le 9000, c'est ça. C'est 2 x 9 x 513, sans doute. Quand tu veux faire quoi ? Le problème, c'est qu'il faut... Tu mettrais quoi ? Ouais, mais... Je ne sais pas, ouais, je ne pense pas que ça... Enfin, si tu n'ajoutes pas de degrés de liberté, ça ne va pas changer grand-chose. Si tu arrives à ajouter des degrés de liberté, ce sera sympa, mais ça va... Enfin, à condition que ça n'avait pas un prix trop grand, mais juste mettre un Frobenius quelque part, moralement, ça veut juste dire qu'en fait, c'est plus... Tu ne travailles plus avec X, mais avec son Frobenius, c'est que c'est lui qui définit l'extension, mais je ne vois pas bien ce que tu vas gagner. Je ne vois pas si... Je ne vois pas que tu puisses gagner sur le degré de l'extension en faisant ça. Je... Enfin, il faudrait vérifier, je n'ai pas regardé, mais... Intuitivement, je dirais que ça ne va rien faire. Alors, en fait, pour beaucoup de records, actuellement, les gens prennent une extension de degré 3. Alors, quand tu fais une extension de degré 2, dans la partie descente, il y a juste une étape que j'ai passée sous silence, c'est qu'aucune des quatre méthodes de descente dirait... Enfin, en fait... Pardon. Seule la quatrième étape de descente, la méthode quasi-polynomiale, permet de descendre du degré 2 au degré 1. Donc, en fait, quand on veut traiter le degré... Quand on veut traiter le degré 2, ça coûte cher, et on est obligé de les fabriquer par paquets en utilisant la méthode quasi-polynomiale. D'accord ? Et ça, c'est un peu pénible. Et c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez de degrés de liberté dans l'extension de degré 2 pour pouvoir descendre par la descente juste avant, enfin, la descente bilinéaire, de 2 à 1. Par contre, si on prend un degré d'extension de 3, on a une base qui au départ est plus grosse, elle est en Q au cube au lieu d'être en Q au carré. Mais par contre, on peut descendre directement du degré 2 au degré 1 par la méthode bilinéaire. Donc, au final, quand on regarde tous les compromis dans tous les sens, il y a des configurations où ça coûte un peu moins cher en prenant du degré 3 que du degré 2. D'accord ? Mais c'est un peu... Il y a plein de trucs tricky, il faut tricher, enfin, on a besoin d'avoir... Enfin bon, c'est un peu le bazar, alors que la méthode avec le degré 2, elle est à peu près clean tout le temps. Alors, en pratique, le seul cas vraiment important pour les résoudre, le cas qui domine, enfin, qui est compliqué, c'est ce qui se passe tout en bas de l'arbre de descente. Pour ce qui se passe en haut, il n'y en a pas beaucoup, donc on s'en fiche, on les résout n'importe quoi, en appelant magma si on veut, et ça va très bien. Ce qui coûte cher, c'est ce qui se passe en bas. Et en bas, en fait, je ne l'ai pas dit, enfin, je l'avais écrit, mais je n'ai pas eu le temps de le dire, tout ce qui est base de Gromner, etc., dégénère complètement, et on fait tout avec de l'algebra linéaire élémentaire, parce qu'en fait, on a des systèmes dont le degré de régularité, c'est 1, en gros, donc en fait, on ne fait rien. Oui ? C'est quoi, les tailles de l'offre ? C'est des tout petits trucs, quand tu veux descendre, en fait, le nombre d'objets, le nombre de variables que tu as dans tes systèmes, c'est le nombre de coefficients que tu as dans tes polynômes. Donc, quand tu veux descendre, que tu as des polynômes de degré 2 qui interviennent dans ta descente, tu vas avoir 4 variables, éventuellement, sur une extension de degré 2, ce qu'on fera 8, mais c'est rien de bien méchant. Dans tes étages, vu qu'elles sont super larges, on ne peut pas défendre... Beaucoup d'étages, oui. Mais, j'imagine qu'en pratique, si tu as un log individuel, il ne va pas défendre 2,40, 20 log ? Donc, il n'y a pas moyen de s'y faire des branches ? Ben, si, il va dépendre de beaucoup... Oui, oui, oui. Il va dépendre d'une... Alors, d'ailleurs, quand tu regardes dans ton arbre, à un moment, tu as plus de feuilles que d'éléments. Donc, si tu veux optimiser le truc, parfois, tu peux avoir intérêt à... Surtout, si tu as en calculé beaucoup, des logs, tu peux avoir intérêt à repartir à l'envers, à remonter, à agrandir ta base en remontant le truc, en disant, tous les polynômes de degré 3, 4, 5, je vais les descendre, une fois pour toutes, pour les tabuler. Et puis ensuite, mais... Mais bon, d'un autre côté, ça fait beaucoup de mémoire, c'est pénible à faire, donc finalement, il vaut parfois mieux faire... Il vaut parfois mieux faire un peu plus de calcul que d'avoir plus de mémoire, enfin... Mais oui, tu vas avoir vraiment dans l'arbre de descente un truc infernal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu regardes les timings de tous les records, très souvent, le coût de la descente domine... ou représente la moitié du coût total du calcul. Contrairement à ce qui se passait dans les vieux algos dans lesquels la descente était toujours négligeable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'y intéressent. T'as pas écouté l'exposé de Cécile ? Mais pourquoi ça bloque autant, en fait ? Alors, pourquoi ça bloque... Non, en fait, ça sort un peu du champ de ce que j'ai raconté, mais je peux répondre quand même. Il faut que je retrouve le dessin, si... Voilà. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi il y a cette marche, pourquoi au milieu, c'est pénible. D'accord ? Il y a cette marche et au milieu, c'est pénible parce que... C'est le même algo, c'est le function feel-sive. Le number feel-sive, pardon. Mais le number feel-sive, t'as ton diagramme commutatif, tu pars d'objets de Z de X que tu projettes dans tes deux corps de nombre, et idéalement, t'as envie de partir d'objets les plus petits possibles, des objets de degré 1. Le truc, c'est que si tu pars d'objets de degré 1, ce qui est sympa, c'est que t'as 2 degrés de liberté quand tu... T'as 2 degrés, c'est AX plus B. Le problème, c'est que tant que tu es à droite de la frontière des deux tiers, les polynômes de degré 1 te donnent assez d'objets petits pour générer toutes les relations dont t'as besoin. Et quand tu es à gauche de la frontière, c'est plus suffisant. Donc t'es obligé d'aller chercher des objets de degré plus gros. Et le problème d'avoir des objets de degré plus gros, c'est que quand t'as un polynôme de degré D, disons en haut, malheureusement, au lieu de te donner 2D de degré de liberté, ils t'en donnent que D plus 1. Et donc tu perds la moitié de tes degrés de liberté, et c'est essentiellement ce 2 que tu retrouves dans la constante. Alors je passe sous silence plein de calculs sordides de complexité, mais l'idée, c'est ça. Merci d'autres questions. Je te remercie. Merci.